et salut tout le monde c'est magiciajc et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va essayer de se soloter le monastère de marco sacro alors j'ai je le montre je le lance devant vous pour pas je vous genre vous me dites ouais mais il est en mode trop facile non c'est il est à ma difficulté normale euh lancer c'est bon solo donc je vais essayer de le soloter sachant que c'est un donjon qui se fait à 5 alors dans cette vidéo bien sûr j'ai passé en mode divin je vais tenter c'est vraiment une tentative on va voir ce que ça va donner j'ai prévu plusieurs modes divins je sais pas trop comment on va aborder je vais me comporter on va dire mais ce qui est sûr c'est que je vais expliquer dans ce donjon qu'est ce qu'il faut faire parce que je vois beaucoup d'erreurs donc alors j'ai pris artilleurs c'est une classe que j'arrive j'arrive à faire un petit combo avec le tuto va bientôt sortir sur celui là vous voyez j'ai rempli 1000 fois et ça coûte 540 me semble donc ça coûte très très cher en fois donc on va essayer normalement j'ai une amélioration qui va me permettre de faire 30 minutes on va voir on va essayer j'ai l'impression c'est vraiment très chaud bon allez vas-y 30 minutes ok ok voilà donc ici à faire attention donc ça donne qui est de balayage ce sort je vais pas monter alors on va essayer faire j'en suis pas mais ça fait ok ok je regarde je jauge un peu près les dégâts c'est hallucinant c'est les dégâts en mode divin bon là on va essayer de faire une belle brochette preuve tu marche pas là ici oh il y en avait derrière aussi ok celui sinon ok alors on va passer à la première difficulté j'ai envie de dire donc là je charge un peu ma espèce de rage on va dégager ça a touché jusqu'à là bas putain mais je voulais garder ouais ouais j'ai même pas utilisé 200% de boost je me boost déjà là le groupe là il est hyper chaud bon toi tac ici alors faire attention voilà pourquoi alors voilà je vais vous expliquer ici il ya beaucoup d'erreurs qui se font c'est un peu saoulant parce que voyez les espèces de crâle à la quand je vais c'est là alors il ya deux moyens faut le fou les lancer reculer soit on va ici comme ça le groupe suit mais vraiment ça suit à l'issue moi oui si ce pas son pied là je suis là tu me suis là tu m'as vu voilà on attaque un peu on recule pour que ça vienne ici comme ça le crâle à ne vienne pas là j'ai utilisé 200% c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi 2 millions de rocks mais voilà bon j'explique les gens je suis un peu choqué mais il a faut pas qu'on se fasse un groupe par le crâle à donc soit vous dégager le passage ici vous agro ou vous tirez et après vous venez ici bon là je pense que je peux me faire le crâle à non j'ai pas ma charge et c'est à l'euroc c'est des vraiment hallucinant la portée enfin waouh choqué fait faut faire attention peut pas qu'on se fasse choper par les cas là bon je pense que je suis en mode i20 je peux me les faire mais c'est ce que non j'ai pas ma rage j'ai pas mes 200% en quoi que l'invasion c'est en tente mais font trois c'est n'importe quoi mais un million 5 ou boost quoi je suis je suis hyper choqué quoi c'est n'importe quoi à la fin de la vidéo je vais montrer pourquoi et encore je suis même pas à fond pourquoi je fais pourquoi je fais autant mal mais waouh je pense que je peux me faire une invasion voilà après on passe par ici fait faux en fait le but c'est de ne pas se faire choper par les crâle à parce que imaginez là les crâle à pied alors c'est ne pas se faire choper par les crâle à et en fait se faire le groupe tout seul moi là je pense que je fais une chaude un million 7 1 million 5 mais c'est ce donjon il se fait il est il se fait à cinq ans et je vous ai montré je ne peux pas augmenter la difficulté du donjon c'est un donjon à mon niveau atteint j'aimais pas booster ce sort je le démonte mais à l'eau quoi à l'eau non mais waouh 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 un million mais un mais je pense que je peux absolument évasion là c'est pas possible ils ont craqué aussi mais il faut savoir que je l'avais testé une fois je l'avais testé une fois et j'avais perdu et du coup faut dire aussi je me suis préparé on va passer comme ça maintenant mais j'ai quatre millions de vies j'ai plus de vies que les monstres elle meurt je vais vous montrer la fin des vidéos pourquoi mais waouh waouh j'ai tapé le boss enfin c'est pas lui le boss mais attention là ça va très vite 1 2 3 4 pas le meilleur combo mais oh là 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 regardez moi tous ces pv quoi j'ai même pas besoin de changer de mode parce qu'en mode divin on peut changer de classe je le fais en six minutes quoi je la porte et aussi j'ai juste fait ça pour me booster c'est finir en temps on va voir ce que j'ai à peu près toute la marque je voudrais pas jusqu'au boss parce que ouais d'accord je vais faire un récap de ce qu'il faut faire c'est vrai que je suis allé très vite alors normalement on arrive là bas à plat donc là j'ai expliqué pour pour les gardes il fallait faire attention ici en fait ça va arriver par vagues les petits monstres donc du coup on aggro là le groupe ici on recule on se les fait on aggro le groupe ici on aggro on recule on se met ici on se les fait comme ça on n'est pas dérangé par les les petites vagues ensuite une fois qu'on a fait ces deux groupes on trace on bute les petits sur la route et en fait et après on aggro le boss en aggro en aggro le boss on arrête ces vagues en fait bon après ils sont invoqués mais on arrête ces vagues parce que si vous tapez les petites vagues petites vagues petit gars vous avancez jamais donc on de rush on fonce et on y va là pourquoi j'ai buté tous les petits parce que quand je vais attaquer le boss hop là quand je vais attaquer le boss je vais comment dire tous les petits même si j'en ai oublié un bah ils vont tous foncé vers le boss pour on va dire sauver le boss et donc du coup ça fait des petits monstres en plus qui gêne donc du coup vaut mieux pas alors ben du coup on va se taper le boss déjà ma grande surprise allez alors 1 2 3 4 oh putain pardon mais parce que là j'avais j'avais tout chargé quoi un temps 1 2 c'est mais waouh moi là j'ai plus de rage je mets le bouclier ouais non mais là là c'est c'est un donjon de mon niveau c'est un donjon qu'on se fait à 5 et c'est de mon niveau c'est totalement mon niveau tu dégages alors en fait je fais les lasers je vais faire le tuto dans pas longtemps expliquer un peu le combo mais waouh c'est vrai que ça m'a coûté aussi pas mal 500 ça m'a coûté 500 c'est vrai que ça coûte pas mal bon ben voilà waouh je suis choqué alors je vais expliquer à peu près pourquoi parce que je suis parti sur dieu du voyage alors atlas divin j'avais perdu et je me suis dit bon la magie prépare toi parce que j'avais vraiment envie de faire ce soldat j'ai pris tous les augmente 20% des dégâts infligés aux tréatures à réception des immortels et des dieux donc du coup j'ai pris tous les 20% de dégâts en plus ici j'ai tout pris j'ai tout pris j'ai vraiment tout pris les 10% ensuite je suis allé prendre dieu du voyage alors je l'ai débloqué aujourd'hui et alors j'ai pris le coup de transformation ça c'est pas important si tu es un monstre augmente vos dégâts la vitesse de déplacement ça aussi mais c'est pas ça le plus cheat et c'est ça en fait lorsque il prend sa forme divine dans une zone de type groupe donc là parfaitement c'est un zone de type groupe le dieu de voyage bénéficie d'un effet qui augmente ses dégâts et sa santé de 50% la durée de la forme divine divine dans une zone de type groupe est augmentée de 15 minutes donc c'est pour ça que j'ai les 30 minutes si ben aussi si le dieu du voyage est seul uniquement si je suis seul c'est vraiment pour faire des solotages s'il rejoint un groupe je perds cet effet et a donc du coup voilà j'ai pris j'ai pris ça j'avais perdu et ben j'ai bien bien gagné ça aussi quoi nous ça démontre ça achevé un ennemi restant 10% de la santé du par niveau du symbole il y en a trois je peux tuer un ennemi je me régène je me régène 30% c'est à ça c'est à lui enfin ce fois je suis sans voix c'est waouh parce que vraiment tu as dieu du voyage après tu as dieu je vais partir sur j'hésite dieu de la défense ou dieu de la chasse je pense je vais partir sur le dieu de la chasse on dirait ce module et la classe ouvrant des attitudes permettant d'apporter les anniversaires solitaire les plus formidables je suppose les boss donc parfait donc encore plus j'ai des gars ou boss le dieu de la défense et quand allure il attaque et tout ça donc du coup je défends je pense que là c'est vraiment pour les avatars mais vraiment 2 millions en fait le mode divin ça rocks mais là je l'ai encore plus augmenté en fait moi je suis vraiment je suis vraiment étonné parce que les dégâts c'est enfin si vous connaissez pas le jeu vous pouvez pas comprendre mais waouh l'augmentation de dégâts c'est vraiment hallucinant bah je vais essayer de continuer d'autres tâches comme ça et à donc du coup là ce qui va sortir ça va être sûrement tuto l'artilleur l'artilleur j'ai fini il me reste un test un test ou deux savoir quel est le meilleur item l'assemblage et tout ça mais je pense que je suis bientôt après berserk le tank aussi qui va bientôt arriver donc du coup je vais essayer d'enchaîner un peu tout ça d'autres nouveaux sur l'otage et donc du coup là c'était le premier on va dire le le premier le plus facile du groupe qu'on peut sauter le groupe à 5 mais c'est vraiment hallucinant j'avais perdu j'ai perdu il ya quoi il ya une ou deux semaines j'ai rush sur ça du voyage avec des trucs comme ça je l'ai torché j'avais perdu dès la première vague quoi donc bon bah sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'est c'est pas laisser un commentaire enfin vous savoir s'il ya que moi ça choque les dégâts comme ça parce que c'est c'est hallucinant dit tout ça se fait à 5 quoi c'est ce truc on peut mettre 30 minutes à le faire je les fais en ont même pas dix minutes parce qu'en plus je suis retourné en arrière et tout pour vous expliquer un peu le chemin en six minutes d'enfant torché quoi après c'est vrai que ça coûte cher en fois mais après si on augmente dieu du voyage et à en ordre des réductions jusqu'à 70% de plus de fois donc du coup c'est plutôt pas mal mais voilà bon bah laissez pas laisser un commentaire du petit pouce c'est une histoire vous abonner si vous voulez voir la suite ben je vous dis ciao à bail à une prochaine